Yo la squad, bien au coin, nouvelle vidéo sur NBA2K20. Aujourd'hui, on va s'attarder sur un badge, un badge de playmaking plus précisément. NBA2KLAB a réalisé il y a quelques semaines maintenant, ça fait trois semaines je crois, une vidéo sur le badge Dribbler Infatigable qui est juste un des badges les plus importants que vous devez avoir si jamais vous voulez pouvoir créer un minimum le jeu et si vous jouez meneur. Comme je viens de vous le dire, les tests ont été entièrement réalisés par le site NBA2KLAB qui est un site dont je me sers énormément des résultats. Vous avez tous leurs liens en description, vous avez moyen avec un système d'abonnement premium de voir absolument tous les shoots en détail, leur pourcentage de green, la vitesse à laquelle ils vont, lesquels sont les plus efficaces, etc, etc. Ils font d'excellents vidéos de tests de badge, c'est pas la première fois que je me sers de leur travail. Je tiens à repréciser à chaque vidéo que ce n'est pas mon travail mais bien le leur. Avant qu'on entre dans les détails en termes de chiffres et de voir très clairement à quel point ce badge est efficace, je t'invite à liker si tu aimes ce type de vidéo et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas non plus à activer la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Bon déjà concrètement, le badge dribbler infatigable, c'est quoi ? C'est un badge d'organisation qui va faire en sorte que le joueur dépense moins d'énergie lorsqu'il réalise plusieurs dribbles consécutifs, ce qui lui permet d'effectuer des enchaînements plus rapides sur de plus longues périodes. Donc, sur le papier, un badge très très intéressant pour tous les archétypes dribbler. En gros, pour tester les pourcentages du badge et voir clairement son efficacité, le site NBA 2K Lab a effectué son test de la manière suivante. Ils ont effectué de manière répétée 5 moves différents plusieurs fois d'affilée pour voir de quelle manière était affectée la stamina à différents levels de badge. Donc, les différents moves qu'ils ont testés, ça va être le dribble rythmé, l'hésitation, le momentum behind the back, le turbo hop et enfin le spin. Donc, pour voir concrètement combien coûte un dribble en termes de stamina, combien il vous en reste, tout genre de choses, c'est une information que vous pouvez retrouver dans les menus quand vous allez dans des matchs rapides ou autres, sur l'onglet changement. C'est pas une information que vous pouvez retrouver quand vous êtes dans des games de park, de pro-EM ou autres, mais c'est exactement le même système. En gros, ils ont effectué un tableau que vous pouvez voir à l'écran où est-ce qu'ils ont vu concrètement ce que chaque dribble coûte à la barre de stamina. Donc, si vous faites un dribble rythmé, ça vous prend 12,5% de votre jauge de stamina si vous n'avez pas le badge dribbler infatigable. Si vous l'avez en bronze, ça n'en prend que 8.3, argent 6.3, gold 5% et holofem 4.5. Et il faut savoir que la stamina se consomme de la manière suivante, à savoir que si vous consommez une barre entière, à savoir 100% de votre jauge, vous perdez 1 point de stamina. Donc après, c'est un algorithme, etc. et tout est pris en compte dans le match, mais ça vous donne à peu près une idée de comment se consomme la jauge. Donc, si vous faites 8 dribbles rythmés d'affilé sans le badge dribbler infatigable, vous perdez 1 point de stamina direct sur les 100 de base. Et vous vous retrouvez dans le rouge, vous avez plus de chances de perdre la balle, tout ça, tout ça. Vous le savez déjà. Donc, comme le dit le site NBA 2 Calab, les pourcentages ne sont pas les plus parlants du monde quand on les voit sur le tableau. Mais ils ont traduit ça de la manière suivante. En gros, si vous prenez l'exemple du fait de ne pas avoir le badge et le fait de l'avoir en silver déjà juste, vous pourrez tout simplement faire 2 fois plus d'hésitation avant de vous retrouver dans le rouge, juste avec le badge en argent. Et si on prend le badge en Hall of Fame, il va lui, par exemple, faire en sorte que les dribbles rythmés vous coûtent 3 fois moins cher en termes de stamina que si vous n'aviez pas le badge. Donc, autant vous dire que si vous voulez dribbler un minimum, si vous avez un archétype meneur ou autre, ce badge est indispensable et mettez-le le plus haut possible. Surtout, avec les dernières mises à jour qu'il y a eu, on a très bien vu l'impact qu'avait la stamina sur le contrôle de balle et ça peut vous causer vraiment, vraiment du tort si jamais vous rentrez mal dans vos matchs ou autre. Donc, ce badge est hyper, hyper, hyper important. J'insiste là-dessus. Bref, normalement, tu sais tout sur le badge dribbler infatigable. C'était une vidéo très courte, mais je me devais de la faire. Ça reste un badge qui est essentiel pour tous nos amis dribbleurs. Donc, comme ça, vous pourrez au moins mettre des chiffres sur le badge et voir clairement, en termes d'efficacité, ce qu'il fait. Encore une fois, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker si tu as kiffé. Tu peux également passer sur ma page YouTip. Ça permet de regarder des pubs gratuitement, pas besoin de créer de compte. Et moi, ça me soutient financièrement. Donc, un grand merci à tous ceux qui le feront et j'oblige personne à le faire. En attendant, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée de toutes les mois à quelle heure tu regardes cette vidéo. Je te dis à la prochaine. C'était ton Gags Artek. Peace out. Sous-titrage ST' 501